Comme hier, on a eu du mal à entrer dans le match et au fur et à mesure, on a pris le dessus. C'était important de gagner ce soir pour la montée en D2. Le plus dur reste à faire. Il faut absolument qu'on gagne demain pour soulever la coupe pour ce public qu'il y a derrière là-bas. Je pense qu'il le mérite et même plus que nous par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense que le staff, les dirigeants, le président, ce serait une récompense pour tout le monde, pour toute la ville. Pour moi encore, on n'a rien fait. On en parlera demain après le match, mais il reste le plus dur et il faut absolument qu'on gagne demain. Est-ce que la fatigue se fait sentir ? Parce qu'il va falloir enchaîner un troisième match ce lundi face à Courbevoie, ça va être évident. Non, mais c'est sûr que c'est dur pour tout le monde. Je pense que les quatre équipes commencent à être fatiguées. Mais Courbevoie, c'est la même chose. Ils ont joué deux matchs comme nous. Il va falloir qu'on trace des présences plus courtes sur la glace, qu'on prenne le temps, qu'on ne se presse pas. Et je pense que si on joue correctement, ça devrait y faire. Est-ce que c'est l'équipe la plus solide, Courbevoie, qui joue la montée en D2, clairement ? Oui, je pense qu'ils ont une belle équipe. Après, honnêtement, les quatre équipes, je pense que le niveau est quand même pas mal. Et Courbevoie, s'ils veulent monter, il faut aussi qu'ils gagnent demain. Et puis c'est sûr qu'ils ne vont pas nous laisser le match. Oui, ils vont vous donner beaucoup de fil à retort. Ça peut être un final en apothéose. C'est ça, et puis il y a des joueurs d'expérience quand même dans leur équipe. Donc sur les matchs comme ça, importants, il faut faire attention. Donc c'est sûr que Courbevoie ne va pas nous la donner. Est-ce qu'il y a des petites choses à corriger ou améliorer en revue de demain ? Je pense que dans l'attitude, il faut qu'on arrête de prendre des pénalités. Il faut qu'on fasse des présences plus courtes et qu'on arrête de paniquer quand on est égalisé ou quand on n'a pas pris beaucoup d'avance. Parce que je pense que cette année, on a pris l'habitude de gagner 4-5 buts d'avance assez régulièrement. Donc quand ça devient serré, j'ai l'impression que ça commence à stresser, ça panique. Donc il faut qu'on reste calme et au fur et à mesure du match, je pense qu'on a les clés pour gagner.